Ça y est, c'est la fin. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo Mbappé Flix. Une bombe est sortie hier selon laquelle Kylian Mbappé aurait informé Nasser El Khalafi qu'il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain libre de tout contrat cet été. Une info qui a retourné totalement le monde du foot et on va en parler parce que là on parle de sources qui sont quand même très 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 sérieuses. Fabrizio Romano et pas que, mais là on parle de sources très sérieuses. Apparemment Kylian Mbappé devrait annoncer publiquement son départ du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Donc on verra bien, mais là en tout cas c'est du très 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 sérieux. Et je pense que Kylian Mbappé du coup quittera le club cet été. On s'y attendait, mais bon ça fait toujours quelque chose. Franchement moi ça me fait quelque chose un peu de spécial. C'est bizarre de se dire que Mbappé va partir. Alors on supporte le PSG avant tout, mais c'est vrai que là pour Mbappé ça fait quand même quelque chose de se dire qu'il va quitter le club. Alors on va commencer et on va donner un petit peu les infos et tout ce que je pense de son départ pour le Real, pour le PSG, pour lui etc. Mais avant ça, rupture. Kylian Mbappé a désormais informé le président du PSG, Nasser El-Khalaifi, qu'il quitterait le club en tant qu'agent libre. Les conditions du départ ne sont pas encore entièrement connues, mais il quitte Paris cet été. Kylian n'a pas encore rempli ses engagements avec le club. Cette info est sortie, alors on le savait, il est libre de négocier avec qui il veut à l'heure où on parle, il est libre de donner son accord à qui il veut à l'heure où on parle. Là, il aurait donc informé Nasser que ça y est, il voulait quitter le PSG. Alors il n'y a rien de signé pour l'instant apparemment. Apparemment, le contrat est déjà prêt. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est signé. Mais bon, là je pense que vraiment, clairement, ça pue et je pense que Mbappé va quitter le club. Là, forcément, on va revenir sur un peu ce qui s'est passé sur le dernier Mercato avec le départ d'Mbappé qui ne s'est pas fait, etc. Où il voulait vraiment partir. Finalement, ça ne s'est pas fait, c'était un petit peu bizarre, la mise dans le loft, etc. Donc là, les gars, il faut quand même rappeler que lors du dernier Mercato, il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre du Real Madrid. Et Mbappé, lui, il voulait rester, etc. pour prendre ses primes, tout ça. Et ça allait mettre un petit peu le club dans la merde vu que le club n'allait pas récupérer l'argent de sa vente vu qu'il voulait partir libre. Et en plus de ça, récupérer ses primes. C'est ce qui a fait que le club, finalement, l'a mis dans le loft. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait pas d'offre. Il n'y avait pas d'offre du Real Madrid. Le Real n'a pas dégainé d'offre la saison dernière. Ça a été le cas il y a quelques années, quand ils ont fait l'offre à 180 millions qui a été refusée par le PSG. Ça a été un coup de maître, si on peut dire, entre guillemets. Mais ça a été un coup du PSG qui a réussi à le faire prolonger derrière alors qu'il aurait pu partir libre déjà à ce moment-là. Mais au final, il a décidé de rester. Là, par contre, c'était un peu plus délicat parce que Mbappé a été mis dans le loft. Et c'était une bonne chose pour moi parce que, clairement, il allait mettre le club dans la merde. Là, le club s'y retrouve. Mbappé est sorti du loft, il faut le rappeler, parce qu'il a été donné son accord qu'il allait laisser des primes si jamais il décidait de partir libre en fin de saison. Ce qui fait qu'Mbappé est sorti du loft et il a pu reprendre un petit peu le cours de sa vie avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, sur sa décision de quitter le club libre à l'heure où on parle. On s'y attendait. On s'y attendait et on ne va pas faire les menteurs. On s'y attendait. On s'y attendait déjà même avant. On parle d'un joueur qui a passé 7 ans au club, un joueur qui a tout donné, un joueur qui a quand même tout fait pour le PSG et un joueur qui aime ce club. On peut dire tout ce qu'on veut, mais Mbappé aime ce club. Alors oui, il y a eu l'aspect argent pour lequel il est resté au PSG et son départ au Real Madrid. Il diviserait son salaire par 3. Parce que le point qui est important à noter, c'est que si Mbappé part au Real Madrid, le Real Madrid a prouvé qu'ils n'ont pas besoin d'Mbappé dans leur équipe. Ils l'ont prouvé avec le départ de Ronaldo. Ils l'ont prouvé avec le départ de Benzema. L'équipe roule sur tout le monde. C'est un rouleau compresseur, le Real Madrid. Et à l'heure où on parle, c'est Mbappé qui a besoin du Real. Parce que si Mbappé est prêt à baisser son salaire pour aller au Real Madrid, de le diviser quasiment par 3, de ce que j'ai entendu, il est prêt à diviser son salaire quasiment par 3, à venir avec un salaire égal, à peu près égal avec Vinicius, Bellingham, etc. Ça prouve quand même que Mbappé a besoin du Real Madrid pour d'autres objectifs dans sa carrière. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je n'en veux pas à Kylian. Je l'ai dit, il a passé 7 ans au club, le seul problème, c'est qu'il va partir libre. Et ça, pour le côté un petit peu éthique, le côté image du club, avoir un joueur de cette valeur-là qui quitte le club librement, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est le club aussi qui a voulu ça et on ne peut pas tout remettre sur Mbappé. Moi, Mbappé, je le dis, je le répète, maintenant qu'il ne met pas le club dans la merde, je ne peux pas lui en vouloir. Et là, on parle clairement pour le Paris Saint-Germain, je ne peux pas en vouloir à Mbappé. Il s'est donné, il aura tout donné pour le club. Il y aura eu des problèmes, il y a eu des moments qui ont été délicats, des moments qui ont été difficiles. Oui, il y a eu des prises de bec, des prises de tête. Mbappé qui a été insupportable à certains moments. Mais voilà, il s'est donné, il est devenu le meilleur buteur du club. C'est une légende du Paris Saint-Germain. Il a fait 7 ans au club. Quand il est venu, on savait tous qu'il était amoureux du Real Madrid. Et jamais de ma vie, je n'aurais pensé qu'il serait resté aussi longtemps. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, sur le fait qu'il n'y aura pas d'indemnité, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Il n'y a pas d'indemnité pour le PSG. Donc, en termes d'image, c'est compliqué. Maintenant, je trouve que Mbappé part bien. Parce que là, il va réussir à partir en laissant ses primes au Paris Saint-Germain. Donc, forcément, le PSG n'est pas lésé. Et il va venir en tant qu'agent libre au Real Madrid en baissant son salaire, etc. Donc, forcément, en termes d'image, c'est bien pour lui. Il va partir en bon terme avec le PSG, arriver en bon terme avec le Real Madrid en faisant des concessions et en se mettant au niveau un petit peu de tout le monde en comprenant bien que le Real Madrid est clairement au-dessus de lui et que le Real Madrid n'a pas besoin de lui. C'est Mbappé qui va rejoindre un collectif. Ce n'est pas Mbappé, « Waouh, mon Dieu, il arrive ! » Non, Mbappé va rejoindre un collectif au Real Madrid. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. On ne va pas se le cacher. Et clairement, je pense que Mbappé, là-bas, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Et là, avec tout ce qui se passe, je lui souhaite bonne chance et on lui souhaitera bon courage pour la suite de sa carrière avec le Real Madrid si réellement il part. Mais bon, là, je pense que c'est le cas. Mais pour moi, on ne pourra pas lui en vouloir. Je le répète encore, mais pour moi, le seul problème, c'est l'image éthique de perdre un joueur de cette valeur-là, l'un des meilleurs joueurs du monde, librement, même s'il laisse ses primes. Et là, par contre, je ne sais pas si l'info est réelle, mais on va en parler, Kylian Mbappé pourrait reverser au PSG une partie de sa prime à la signature au Real Madrid pour faire comme s'il y avait un transfert. Il y a déjà un accord pour renoncer à des primes avec son départ libre à hauteur de 100 millions. Donc là, les gars, on parle quand même d'un transfert libre avec Mbappé qui laisse ses primes à hauteur de 100 millions. Et il serait prêt à donner au Paris Saint-Germain une partie de l'argent qu'il va recevoir sur sa prime à la signature avec le Real Madrid. Si Mbappé fait ça, ça serait un beau geste parce que ça, il n'est pas obligé de le faire. Maintenant, ça ne remettra toujours pas le fait qu'il y ait un transfert net. Il n'y aura pas de transfert sur Mbappé sur l'un des meilleurs joueurs du monde ou pour certains, le meilleur joueur du monde. Il n'y aura pas de transfert net. Mais tout ce que fait Mbappé, il faut le noter quand même, c'est quand même beau, on va dire, pour essayer de sortir par la grande porte. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui vont être réticents. Il y en a qui ne vont pas accepter le fait qu'ils partent libre. Maintenant, c'est comme ça. On a essayé de jouer à un jeu dangereux. Ça a marché un coup. Cette fois, ça n'a pas marché. Il ne veut pas rester. C'est comme ça et je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, au Real Madrid, ce qui est sûr, c'est que ça va être beaucoup plus strict pour lui. Et là, il a prouvé clairement. Mbappé, pour moi, montre qu'il a envie de remporter des trophées et je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour lui de les gagner au Real Madrid ces trophées qu'au Paris Saint-Germain. Là-dessus, il faut être honnête, il a tout donné. Il a essayé de le faire. Maintenant, il n'a pas réussi. Ça a été un petit peu compliqué. On connaît tous les problèmes qu'il y a eu avec la direction, etc. Le club s'est peut-être réveillé un petit peu tard en termes de structure de club. Et là, Mbappé décide de partir. Et je pense clairement que si Mbappé est là, dans sa tête, s'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est parce que dans sa tête, il veut remporter le Ballon d'Or. Il veut remporter le Ligue des Champions. Il a 25 ans. Je pense que le temps commence à presser et je pense qu'il a réellement envie d'aller remporter ces trophées-là. Et c'est pour ça qu'il est prêt à baisser son salaire. Il a envie d'aller remporter ces trophées-là avec le Real Madrid. Il a compris, en tout cas, que le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Et il y a un moment, s'il était parti, il aurait pu arriver en tant que sauveur avec des départs où on pensait tous que le Real était mort. Au final, ils vont chercher la Ligue des Champions, tout ça. Cette saison, ils perdent Benzema. Il y a le numéro 9 qui est vacances, on se demande pourquoi, etc. Mais là, on voit bien que si Mbappé arrive, personne ne dira que si le Real gagne la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est grâce à Mbappé. Le Real a prouvé que le Real n'avait pas besoin de lui, que le Real était une vraie structure, que le Real était au-dessus du club, un joueur est au-dessus d'un autre joueur, etc. Non. Donc, au Real Madrid, il n'arrivera pas en tant que sauveur. Et on sait que c'est l'envie qu'il avait aussi quand il devait partir pour 180 millions, mais là, il n'arrivera pas en tant que sauveur. Donc, il devra se faire petit, entre guillemets, parce qu'on parle de Kylian Mbappé, mais voilà. Là, c'est clairement lui. Pour moi, c'est Mbappé qui a besoin du Real Madrid et pas le Real Madrid qui a besoin d'Mbappé pour remporter des trophées. Maintenant, on ne peut pas non plus en vouloir au Real Madrid ou autre, parce que si le Real Madrid qui avait dit oui, c'est la dernière fois que le train y passe pour Mbappé, etc., les gars, le Real n'a pas besoin d'Mbappé, mais ils ne vont pas cracher dessus. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais pourquoi le Real le prend s'ils n'ont pas besoin de lui ? Ils ne vont pas cracher sur Mbappé. On parle d'un joueur qui va ramener beaucoup d'argent, qui va vendre des maillots, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui va apporter une plus-value à cette équipe. C'est un joueur qui va apporter un plus à cette équipe. Et ça, on ne peut pas le cacher. On parle de Mbappé 25 ans, Bellingham 20 ans, Vinicius 23 ans, Chouameni, Kamavinga, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe très jeune et là, on ne se rend pas compte de l'équipe qui est en train de monter le Real Madrid. Le Real Madrid, qui a deux ans en arrière, on pensait tous entre guillemets qu'ils étaient morts, que ça va être compliqué le Real, ça va être un renouveau, renouveau de rien du tout. Ils prennent la Ligue des champions, ils perdent Benzema, et on le sait, et on le sait, et Mbappé a toujours rêvé de ce club-là. Donc maintenant, il va arriver dans un moment plus délicat pour lui parce que forcément, il ne va pas arriver en tant que héros, clairement pas. C'est lui qui va arriver pour, vraiment pour moi, c'est un signe de montrer que Mbappé veut aller au Real pour tenter de remporter Ligue des champions et Ballon d'or. Ça va peut-être être beaucoup plus compliqué de le faire au PSG et on ne va pas se mentir parce que le PSG s'est quand même réveillé cette saison avec laissé les droits au coach de faire son mercato. C'était un petit peu le foutoir au club et les passe-droits et les privilèges. C'était un petit peu le bordel. Les coachs comme Galtier, tout ça, Pochettino, c'était n'importe quoi. Donc Mbappé a essayé, Mbappé a poussé. Ça, on ne va pas le cacher. Maintenant, le fait que le club, et là pour moi, il y a quand même une faute de la part du club, que le club ait construit une équipe autour de Kylian Mbappé, ramener Colomoni, ramener Dembele. Alors attention, Dembele, c'est une très bonne pioche, Barcola, tout ça. Mais ramener un petit peu une équipe pour essayer de construire un effectif autour de Kylian Mbappé pour que Mbappé parte, c'est complètement con. Et dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu le vendre. Parce que là, pour moi, on a limite perdu une année. Parce que là, on avait un Mbappé, on lui a mis des jouets autour de lui pour essayer qu'il soit heureux, pour essayer que ça se passe bien, pour essayer de voir si l'équipe allait tourner comme il fallait, etc. Pour qu'au final, il parte. Donc tu construis une équipe autour de Mbappé pour qu'au final, lui, il parte et que tu te retrouves avec une équipe qui a été bâtie pour lui. Mais lui n'est plus là. Donc là, on passe un petit peu pour des cons. Et ça, par contre, c'est une réalité. Maintenant, Barcola, Dembele, c'est très très bien. Il faudra bien remplacer Mbappé parce que là, on parle de deux joueurs de classe mondiale éventuellement pour venir remplacer Mbappé. Et clairement, je pense qu'on pense tous à Ozymane pour le remplacer Kylian. Alors dites-moi, vous, vous voyez qui pour remplacer Mbappé ? Mais on parle d'un joueur qui te plante je ne sais combien de buts par saison. Il ne faut pas être ingrat, les gars. Il ne faut pas être ingrat à un moment donné. Parce que là, il va rester la fin de saison et il y a une chose qui est importante à noter également. C'est ça. C'est que Jérôme Rotten raconte la réaction de Nasser El Khalafi suite à l'annonce de Mbappé. Ils se sont tapés dans la main. Il a apprécié que Mbappé vienne lui annoncer sa décision en tête à tête. Il n'y aura pas de sanctions. Il est content de son investissement total. Il y a forcément de la déception. Mais c'est un homme d'affaires. Il s'est déjà fait à l'idée de perdre une partie de son investissement réalisé il y a 6 ans sur Mbappé. Les gars, cette info-là est très très importante parce que ça prouve aussi que Nasser et que Mbappé lui est très concentré et qu'il va rester focus sur la fin de saison avec le PSG. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Mais là, en donnant à Nasser l'info qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain, peut-être que ça va le motiver encore plus pour essayer de remporter cette Ligue des Champions avec le PSG. Parce que là, le storytelling serait quand même incroyable si le PSG prend la LDC. Bon, on n'est clairement pas armé par rapport au Real, à City, etc. Mais on ne sait jamais. Mais clairement, ça va peut-être le remotiver et ça va peut-être motiver toute l'équipe d'essayer de le faire cette année avec Mbappé. Peut-être que ça va ramener une motivation supplémentaire. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Maintenant, il y aura un PSG après Mbappé. Il y a eu un PSG avant lui. Il y aura un PSG après lui. Tous les clubs qui ont remporté la Ligue des Champions l'ont fait sans Kylian Mbappé jusqu'à maintenant. Donc, à un moment donné, et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas pour me moquer d'Mbappé que je dis ça. C'est vraiment pour dire qu'il y aura le PSG après Mbappé et on sera là. Maintenant, il faudra bien le remplacer. Il y a un coach qui fait un bon travail. Il y a des joueurs qui se donnent bien, des joueurs qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Il faudra savoir vendre et savoir recruter et surtout bien remplacer. Parce que la grosse alerte, c'est au milieu de terrain, mais il nous faudra un tueur devant. Un joueur capable de marquer des buts, un joueur capable de faire jouer, un joueur qui va nous faire un petit peu oublier ce Kylian Mbappé-là. Même si pour moi, Kylian Mbappé est irremplaçable. Je le dis, je le répète encore une fois, mais pour moi, Mbappé est irremplaçable au Paris Saint-Germain et Mbappé est irremplaçable pour beaucoup de monde, je pense, et pour beaucoup d'équipes. C'est une grosse perte. Maintenant, je le répète, on ne peut pas lui en vouloir. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci à Mbappé pour laisser temps passer au club. Je le répète, je n'aurais jamais cru qu'il aurait passé autant de temps au club, mais moi, j'aimerais maintenant que la saison se passe bien et que la saison se termine bien parce que je sais, les gars, que Mbappé sera à fond motivé pour cette fin de saison et qu'il va se donner à 200% jusqu'au bout et qu'il va essayer de terminer par une bonne note avec le PSG. Il ne faut pas commencer si Mbappé passe à côté de son match, dire oui, il a déjà la tête au Real Madrid. Non, il ne faut pas la jouer comme ça. Il ne faut pas la jouer comme ça, les gars. Il ne faut pas oublier qu'Mbappé aurait pu partir bien avant que Mbappé rêve du Real depuis toujours et que là, clairement, les gars, on ne va pas se mentir, il faut être réaliste. Le Real est mieux armé que le PSG. Le Real est une meilleure institution que le PSG. Si Mbappé rêve de Ligue des Champions, si Mbappé rêve du Ballon d'or, dans le plus rapidement possible, c'est au Real Madrid qui peut le faire. Et là, on parle vraiment d'un joueur individuellement. Je pense qu'Mbappé pense à sa carrière individuelle. Et voilà, il ne faut pas être ingrat envers lui non plus. Il a passé 7 ans au club. Il s'est donné. Il a beaucoup donné pour le club. Et pour moi, il n'y a pas de manque de respect même s'il a donné sa parole qui ne quitterait jamais le Paris Saint-Germain libre. Il essaye un petit peu de racheter tout ça en laissant ses primes, en peut-être donnant une partie de sa prime à la signature du Real Madrid à la donnée au PSG pour ramener encore une enveloppe pour nous. Mais ça reste un non-transfert. Ça reste un non-transfert et ça, c'est problématique. Après, notre club aussi a refusé 180 millions pour Mbappé, les gars. Donc forcément, on peut aussi s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Maintenant, c'est son départ, c'est comme ça. Mais moi, je n'arriverai pas à m'enlever de la tête que peut-être c'était déjà bouclé. Parce que si le Real Madrid n'a pas fait d'offre pendant le dernier Mercato, l'été dernier, et que Mbappé, finalement, lui, disait qu'il voulait partir, qu'il allait partir, etc., que lui, il voulait quitter le club et qu'au final, il a été mis dans le loft parce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais voilà, pour ne pas mettre, que ça allait mettre le club dans la merde avec le fair play financier vu qu'il allait prendre ses primes, que Mbappé avait déjà été inscrit, que la vente d'Mbappé avait été comptée dans les plans du fair play financier et donc que s'il partait libre, c'était un bordel s'il prenait ses primes. C'est pour ça qu'il a été mis dans le loft. Au final, il est revenu parce qu'il a donné son accord. Mais moi, les gars, je vais dire quelque chose. Le 9, le numéro 9 qui a été laissé vacant je pense qu'il y avait déjà un accord parce qu'on sait que Mbappé parle avec Florentino Pérez donc je pense qu'il y avait un accord qui était déjà acté et que Florentino Pérez savait très bien que Mbappé allait venir l'été d'après et librement. Maintenant, ça aurait pu être un risque parce que ça a déjà été le cas quand il y avait l'offre de 180 millions. Mbappé allait venir libre, il voulait partir, au final, il est resté. Donc il y a des choses qui auraient pu changer. C'était peut-être un risque pour le Real mais je pense que là, c'est une page qui se tourne et ça va être à nous maintenant pour le PSG de bien le remplacer. Maintenant, le Real fait un gros coup et je pense que pour les 10 prochaines années, le Real, ça va être très compliqué de les jouer parce qu'il y en a qui se posent la question de Mbappé en numéro 9. Oui, il fait des manières pour jouer 9 au PSG. Ça va être différent et ça va être différent pourquoi ? Parce que le Real Madrid, ça joue très vite vers l'avant. On le sait les gars, le Real Madrid, on connaît tous leur style de jeu. Ça va vite vers l'avant, ça sert Vini, Vini qui accélère beaucoup, etc. Ça essaye de partir vite dans le dos des défenseurs adverses. C'est une équipe qui sait jouer et quand le jeu reste bloqué très très bas, c'est très souvent les milieux qui trouvent la solution avec une frappe de loin ou autre. Mais le Real Madrid est une équipe qui va très vite vers l'avant et c'est totalement ce que Mbappé a besoin. Alors que Mbappé joue 9 ou que Mbappé ne joue pas 9 et moi je pense qu'il jouera 9 avec Rodrigo devant et Bélingame derrière, mais Mbappé va se régaler. Il y aura Vini qui va jouer de sa vitesse, Mbappé qui va jouer de sa vitesse et les deux vont combiner ensemble et je pense que les deux vont se régaler. Pour moi, Mbappé va tout casser. Mbappé va tout casser avec le Real Madrid et je lui souhaite tant que ce n'est pas contre le PSG. Mais je pense qu'il va tout casser au Real Madrid et qu'il joue numéro 9 sur le côté gauche, ça ne changera pas grand-chose tellement le Real va vite vers l'avant et tellement quand tu joues devant ou si ça se joue avec deux attaquants, qu'il soit l'attaquant gauche, droite, tu peux un peu déserter, aller un peu plus sur le côté. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite et il va se régaler là-dessus. On sait qu'en Ligue 1 c'est un peu plus compliqué parce que forcément on affronte des blocs bas donc il y a des matchs où on a l'impression qu'Mbappé passe un peu à côté de ses matchs mais là dans une équipe comme le Real qui va très vite vers l'avant, je pense que ça va être monstrueux. Maintenant, on verra ce que ça va donner parce que là je pense que le Real pendant 10 ans ils vont être impressionnants. Déjà que là comme ça, même sans lui, c'est monstrueux et ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas réellement besoin de Kylian Mbappé dans l'effectif mais c'est une valeur ajoutée et c'est ce qu'il faut dire les gars parce que je le répète encore beaucoup vont dire oui mais le Real il n'y a pas besoin d'Mbappé il n'y a pas besoin mais c'est une valeur ajoutée et même les gars pour les droits TV les droits de la Ligue 1 pour la Ligue 1 c'est une grosse perte pour la Ligue 1 c'est un gros gain donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à évoquer il y a beaucoup de choses à évoquer beaucoup de choses dont on ne parle pas forcément mais qui vont être très très importants pour la suite les droits de la Ligue 1 vont forcément beaucoup baisser avec le départ d'Mbappé les droits de la Ligue 1 vont peut-être monter etc donc c'est beaucoup de choses et ça va ramener pas mal d'argent au Real Madrid maintenant nous pour le PSG c'est aussi peut-être un mal pour un bien le départ d'Mbappé et bien maintenant il n'y aura plus un joueur qui est réellement au-dessus du club c'est terminé et il n'y aura que des joueurs qui vont être vraiment à la même échelle et on aura peut-être un vrai effectif donc c'est peut-être un mal pour un bien aussi pour le PSG on a peut-être perdu un an à avoir gardé Mbappé et à construire une équipe autour de lui maintenant il va partir et ça va être à nous de faire le bon taf les bons choix pour les joueurs etc et ça va être à Luis Enrique aussi de choisir les joueurs qu'il a besoin parce que pour moi Luis Enrique son rôle à partir de maintenant ça va être de dire bon Mbappé est parti le joueur parfait que j'ai besoin devant ça va être Ozymen pour jouer avec Barcola à gauche et Dembélé à droite milieu de terrain j'ai besoin de deux craques si on peut me ramener Guimarech ou Kimmich pour jouer devant la défense si on peut me ramener par exemple Bernardo Silva je dis des noms des joueurs qu'on aimerait avoir mais voilà avec Warren Zahir Emery avoir un petit Vitinha sur le banc pour le turnover tout ça c'est très bien je veux qu'on aille me récupérer un défenseur gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes après son retour je veux un défenseur central en plus bon même si on en a beaucoup peut-être un défenseur central mais ça va être à lui de dire tout ça et de dire sur les joueurs sur lesquels il compte pas surtout sur qui il compte pas qui il veut vendre qui il est prêt à vendre et qui il faudra vendre vu qu'il aura pas besoin d'eux dans l'effectif et c'est ça aussi la bonne chose du PSG c'est qu'on a compris des choses très tardivement mais que maintenant ils sont mis en place ils sont mis en place donc ça va peut-être être un mal pour un bien parce qu'on le voit même là dans les matchs du PSG actuellement quand on a joué contre Lille il n'y avait pas Mbappé et on a vu une équipe qui a beaucoup combiné entre elles quand Mbappé est là ça cherche beaucoup Mbappé justement parce qu'il est là parce qu'il est imposant parce que c'est Kylian tu veux lui donner le ballon peut-être que là on va récupérer vraiment un vrai vrai collectif une vraie équipe qui va jouer ensemble c'est bizarre de dire ça les gars mais c'est peut-être aussi un bien mais moi tout ce que j'ai à dire c'est que si jamais Kylian Mbappé part cet été mais qu'on gagne la Ligue des Champions il faut lui faire une statue faudra faire une statue à Kylian les gars faudra faire une statue à Kylian en tout cas moi je le répète encore une fois j'en veux pas du tout j'en veux pas du tout Mbappé la seule chose qui me touche un petit peu c'est le fait que Mbappé parque libre forcément pour les matchs du club mais Mbappé a tout donné Mbappé a tout fait maintenant dans sa tête il a 25 ans il a envie de remporter Ligue des Champions ballon d'or et dans sa tête il sera beaucoup mieux armé à l'enlever en tant que supporter parisien je le dis il sera beaucoup mieux armé dans l'immédiat pour remporter une Ligue des Champions et un ballon d'or au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain il faut parler honnêtement et il faut parler franchement c'est une réalité les mecs c'est une réalité maintenant moi je remercie bien évidemment Kylian pour toutes ces années qu'il a passé au club je le répète mais j'aurais jamais cru qu'il serait resté autant de temps je peux pas lui en vouloir et j'ai envie de dire merci à Mbappé pour tout ce qu'il a fait même si au final il n'y a pas de Ligue des Champions gagnée il aura fait une finale qu'il aura perdu contre le Bayern et on n'oublie pas sa frappe ratée qui nous fera du mal très 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 longtemps mais voilà c'est comme ça c'est une page qui se tourne maintenant l'histoire ne s'arrête pas pour Mbappé et l'histoire ne s'arrête pas pour le PSG ça va être à nous maintenant de nous focus pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour bien le remplacer dites-moi en commentaire vous vous le remplacerez par qui mais moi clairement je le remplacerai par un Ozymen Barcola à gauche ça marche très très bien Dembélé à droite ça marche très très bien mais là on parle d'Mbappé qui plante 40 buts par saison donc il va falloir le remplacer il va falloir le remplacer et ça ne sera vraiment pas une chose facile là on nous parle déjà d'Ozymen donc on verra si réellement ça sera lui qui viendra mais c'est comme ça c'est une page qui se tourne et moi je vous le dis honnêtement les gars je suis attaché au club il y a des joueurs qui viennent pour lesquels je suis très attaché les gars moi ça il y en a beaucoup qui vont dire oui il ne faut pas être attaché aux joueurs ça ne sert à rien d'être attaché aux joueurs oui amoureux de joueurs les gars j'étais amoureux de Marco Verratti ça m'a détruit quand il est parti j'étais vraiment vraiment pas bien on a vécu ses adieux au parc à deux doigts de pleurer donc forcément ça a fait du mal et Mbappé je dois avouer que ça me fait quelque chose ça me fait quelque chose de voir Mbappé partir de savoir que Mbappé va quitter le club ça fait quelque chose parce que c'est Kylian Mbappé parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde parce que c'est c'est un enfant du c'est un enfant de Paris c'est un enfant de Bondy c'est un enfant de Paris c'est un enfant de la ville donc forcément ça fait un pincement ça fait un pincement mais c'est comme ça on sera derrière le club et on verra ce qu'il se passera derrière en tout cas voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur sur toutes les infos pour parler un petit peu du Real parler un petit peu de son salaire lui qui va diviser de ce qu'il est prêt à faire pour le PSG des avantages qu'il peut avoir avec le Real de nous ce qu'il va falloir faire derrière avec son départ des points positifs qu'on peut avoir etc donc je pense que j'ai fait le tour de tout ça dites moi en commentaire si vous êtes d'accord pas d'accord avec moi mais voilà moi je pense qu'on s'y attendait vous vous y attendez je m'y attendais on savait qu'il allait partir libre ça ne sert à rien de faire les choquer et on savait qu'il allait partir libre donc maintenant parler d'argent tout ça voilà ici les sorties du loft c'est que le club s'y retrouve et moi à partir du moment où le club s'y retrouve ça me va et tout ce que je demande c'est que Mbappé se donne à fond et si on peut terminer en beauté avec une Ligue des Champions même si bon ça va être très compliqué Real, City, Arsenal, Inter il y a des équipes qui sont encore dans un bien meilleur jeu que nous à l'heure où on parle et au milieu de terrain c'est toujours pas ça il y a beaucoup de demandes qu'on n'a pas recruté cet hiver donc ça va être compliqué mais voilà il va falloir terminer en beauté profitons de Kylian jusqu'à la fin de la saison et cet été on parlera Mercato et on sera là pour faire des lives des vidéos sur le Mercato du P&G pour le remplacer mais c'est comme ça et on attend bien sûr qu'il nous l'annonce lui-même de vive voix j'espère qu'il le fera bon maintenant que c'est sorti je pense qu'il peut le faire à tout moment j'aurais aimé que ça sorte à la fin de la saison ou en tout cas après une élimination en Ligue des Champions mais comme j'ai dit maintenant que c'est sorti peut-être que Mbappé va être deux fois plus motivé pour montrer que non il est toujours au P&G et impliqué il restera impliqué et c'est pour ça que Nasser ne lui en veut pas non plus c'est qu'il va rester impliqué jusqu'à la fin et peut-être que ça va survolter aussi les joueurs d'essayer de remporter à tout prix cette Ligue des Champions pour la dernière de Kylian au P&G en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je le répète encore mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son départ est-ce que vous êtes affecté triste est-ce que vous êtes énervé parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui seront énervées moi ce n'est pas mon cas je ne lui en veux pas parce que j'étais prêt et voilà en tout cas ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire et je comprendrais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin c'est tout pour moi prenez soin de vous on se revoit samedi donc demain en live pour PSG Nantes prenez soin de vous vous êtes leg out babao et allez Paris